Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un test de ventirad Mais pas n'importe quel ventirad, vous avez bien vu le titre Un ventirad à 19€ de chez AliExpress Vous voyez là, je l'ai juste dans la main, je reviens de la boîte aux lettres, tranquillement, de chez moi Vous pouvez le voir, la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était aussi avec ce plan sur AliExpress Mais il faisait un peu plus beau, j'avais des lunettes de soleil, il faisait beau, on était en août Mon dieu les amis, l'automne, qu'est-ce que c'est horrible Enfin, allez, traite de bavardage, lancement pour le test de son ventirad Bon et nous revoilà les amis, alors comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'oublie pas de lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc Et ça me permettra aussi de faire d'autres tests de ce genre de produit Bon du coup les amis, je vais rentrer chez moi parce que comme vous pouvez le voir, il fait déjà nuit Donc vous n'allez pas voir grand chose si je vous fais l'unboxing ici Déjà la seule chose que je peux vous dire, carton a l'air ok comparativement à l'AIO que j'avais acheté D'ailleurs l'AIO je vous le remets dans le petit i en haut à droite Mais avant toute chose les amis, je vais vous montrer la fiche produit du ventirad Parce que vous allez voir, on est quand même sur quelque chose d'assez joli et d'assez gros au final pour le prix qu'on l'a payé Donc allez, je vous reprends sur le PC, à tout de suite, let's go ! Et nous revoilà les potes dans le setup Et du coup je vous ai déjà préparé les pages avec les ventirads, tout ce qu'on retrouve sur AliExpress Histoire de vous montrer les prix Alors je vais vite fait faire un petit point Parce que depuis le moment où je l'ai acheté et maintenant, on a vu des prix évoluer On a appris quelques euros, bon là en plus on est le 11-11, donc on a des variations au niveau des prix d'AliExpress C'est un peu les Black Friday chinois, donc on a plein de prix qui descendent, qui montent etc... Je voulais aussi faire une précision, donc le prix était avec TVA Et je vous remontre encore actuellement le prix que j'ai payé ce ventirad là maintenant Et clairement, le prix était plus caléchant avec ce qu'il proposait Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un ventirad en double tower avec 3 ventilateurs On va arriver dessus, on va voir l'affiche descriptif etc des produits Mais avant toute chose, je voulais vite fait faire un peu le point sur tout ce qu'on peut retrouver sur AliExpress en termes de ventirad Parce que oui, on a quand même énormément de choses Donc on passe sur le PC et je vous montre tout ça Donc là, on arrive sur la première page et tout de suite, on peut voir plein de marques qui explosent Genre iGo, donc ça c'est la marque du ventirad qu'on a choisi Refroidissement de processeurs master, LED universelle, enfin voilà, c'est les traductions françaises d'AliExpress Le X79, vous voyez, du Jonesbo, ça on a déjà vu dans des boutiques par exemple On voit quand même qu'il y a énormément de choix, il y a vraiment de tout sur AliExpress, vous le savez C'est plutôt assez impressionnant de voir tout ce qu'on ne retrouve pas sur notre marché européen Et enfin, on tombe sur la page des iGo, le iGo Gale Celui que moi j'ai vu passer, donc là on le retrouve à 27€, 24€, c'est en fonction de si on le prend noir Ou RGB, et là on le retrouve à 27,16€, donc il a un petit peu augmenté, on a un coupon de 4€ Donc on le retrouverait déjà plus qu'à 3€, encore 90 centimes, donc 22€, enfin voilà, vous avez compris En gros on le retrouve à un peu moins de 25€ Et moi je l'ai payé 19€, je vous le remontre encore actuellement pour ceux qui auraient vraiment des doutes Et franchement, il m'a ultra hype, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit non mais c'est pas possible Il a l'air ultra mastoc, ultra gros, alors je voyais bien que c'était ventilo qui n'était pas des 120 ou des 140 Donc c'est pas des ventilateurs standards, on voit qu'il est RGB, il nous parle de PWM, etc Et ce genre de ventirad, on le retrouverait chez Noctua, alors sûrement d'une autre qualité et beaucoup beaucoup plus gros On a du NHD15 par exemple, alors là on vise ultra loin, mais on est sur du 110, 115€ Comment vous dire qu'on est littéralement à 5 fois moins cher, donc je me suis dit pourquoi pas On peut voir tout de suite sur la fiche produit qu'il est compatible avec énormément de sockets AMD, Intel, etc Donc tout ce qui est de récent à M4 et 1200 Pour le 1700, pas encore, donc faites attention s'il y en a qui veulent passer sur les nouveaux Intel, c'est à préciser Donc là sur un plan de vue, on voit que c'est 35mm, donc là ça me fait peur parce que je pense qu'on n'aura pas la bonne taille pour les RAM Et j'ai pas de RAM prévu pour ça, j'ai pas de low profile, donc je suis assez curieux de voir si ça passe Et sinon, tant pis, on se débrouillera avec une seule RAM Voilà, on a quand même de beaux rendus de photos, etc Et je me suis dit, voilà, c'est celui-là qui me plaît, il est pas cher Et sur le dernier slide, on tombe sur voulez-vous l'acheter en RGB ou en non RGB Avec 142mm de longueur, donc il faut quand même prévoir aussi que nos cartes mères soient prévues pour ce genre de ventirad Voilà, toutes nos cartes mères ne pourront peut-être pas rentrer avec une hauteur pareille Il faut aussi prévoir que nos refroidissements, les heatsinks, etc, ça peut bloquer Et on voit là vraiment tout ce qu'on peut rêver d'avoir, en tout cas en termes de détail Et ça c'est plutôt cool d'avoir ça sur AliExpress, de voir qu'on est sur 45 CFM avec 1,21mm par H2O Alors en soi, c'est pas ouf, mais ça reste ok On a même les décibels qui se promènent, 23,4 décibels max Bon, ça annonce du lourd en tout cas sur le papier Parce que pas bruyant, un minimum refroidi parce qu'on a quand même 3 ventilateurs Donc à 1,21mm par H2O, ça devrait faire le café, 45 CFM, voilà Alors là pareil, au niveau des avis clients, c'est ça qui m'a séduit J'ai vu 211 avis clients, je me suis dit oula, ça fait quand même énorme au terme d'avis clients 4,9 étoiles sur 5, voilà, très très peu de mauvais retours Et énormément de gens contents avec énormément de photos Je me suis dit bon, il faut tenter, j'ai vu des gens le tenir en main On voit la boîte, on voit un peu la taille, enfin voilà, je me suis dit On va pas se retrouver sur n'importe quoi quand même Et de ce que je vois en tout cas en photo, ça a l'air quand même un minimum qualitatif Donc go Donc là c'est une autre page, on le voit, là il est à 32€ Donc encore une fois, faites attention où vous achetez en fonction sur AliExpress Des fois on le retrouve plus cher, moins cher, donc faites gaffe Et puis voilà, encore une autre page Et là on voit aussi d'autres produits qui ressemblent énormément mais qui n'en sont pas Donc là c'était du X79, on a Dark Flash aussi qui font un peu la même gamme Je pense qu'ils viennent tous de la même usine et au final ils sortent tous pour plein de marques Bon les amis, maintenant qu'on a vraiment débriefé un peu tout ce qui se passait sur AliExpress Les prix, etc, ce qu'on retrouve On va aller unboxer, on va le monter sur une carte à mer Alors j'ai déjà fait un peu mon choix au niveau du montage On sera sur une B550 Tomahawk On aura un 5800X Donc on sait que c'est pas le plus chaud des CPU Mais c'est clairement pas le moins froid Les 5800X chauffent quand même pas mal D'ailleurs c'est pour ça qu'on les avait pris à l'époque dans les tests des AIO Et on avait vu que le 5800X il mettait à mal pas mal d'AIO Donc je suis assez curieux de voir comment va se débrouiller ce Ventirad Surtout au prix où il est En espérant que ça se débrouille plutôt pas mal Du coup je vais aller préparer l'unboxing On fait l'unboxing et puis on se retrouve ici dans quelques secondes Allez à toute ! Du coup les pattes nous revoilà pour l'unboxing Donc vous avez vu un carton, tout ce qu'il y a de plus normal à l'express Donc du coup on était sur 0,8 kg de poids Comme je vous ai dit on sent la mousse, on sent qu'il a été protégé le carton On va passer à l'unboxing, on va voir ce qu'il se cache dedans C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon du coup les amis, le montage s'est plutôt bien passé Alors vous voyez quand même que l'AIO est assez massif Mais on a eu un petit problème, c'est la RAM Alors là vous la voyez, il faut absolument de la RAM Low Profile Parce que sinon ça ne passe pas Et comme j'ai un petit problème, je n'ai pas de RAM Low Profile Alors j'ai essayé plusieurs RAM, les Patriot que j'ai, j'ai essayé plusieurs RAM Ça ne passe pas, alors là heureusement c'est pour tester du refroidissement Ça ne va pas poser de problème, on a une barrette de 16Go C'est pas forcément pour tester du gaming et des FPS C'est vraiment pour voir comment le CPU va se gérer en tant que refroidissement Mais bon, ça ne va pas non plus changer la donne On a un 5800X en dessous les amis Donc ça va quand même chauffer pas mal On sait que le 5800X en termes de chauffe, on est pas mal avec le 5950X Donc on va faire les SL sur la MSI Tomahawk, la B550 que j'avais déjà testé On va voir un peu ce que ça donne En termes de performance de refroidissement Moi pour l'instant, je n'ai pas grand chose à dire Hormis que le montage est assez facile Ça se clipse sur les clips AMD Donc bon, pas grand chose à dire C'est rapide, c'est facile, clic clic, clac clac On verra au démontage si j'ai quelque chose à dire Mais sinon ça va, rien de bien bien complexe Sauf qu'il faut absolument penser à de la RAM Low Profile Si vous prenez forcément ce genre de ventirable Et nous revoilà dans le setup les amis On a démarré la machine, on est déjà dans le BIOS D'ailleurs on peut le voir Au niveau des températures, ça commence plutôt pas mal Parce qu'on est à 32 degrés Donc au corps température, donc directement sur le CPU C'est ce que détecte en tout cas la carte mère dans le BIOS Ça commence plutôt pas trop mal Alors on sait que dans le BIOS ça va pas chauffer énormément, etc Mais en tout cas on sait déjà que c'est effectif Alors je vais quand même vous donner un petit peu le ressenti que j'ai eu au montage de celui-ci C'était assez compliqué à clipser On voit quand même que les attaches sont ultra dures Moi je me suis dit, heureusement que le Ryzen est bien enfoncé dans la carte mère Parce que, pfff, faut quand même y aller C'était un peu à vue d'épreuve Et j'ai peur pour le démontage Donc je vous dirai à la fin de la vidéo Quand je l'ai démonté, si tout se passait bien Je vous marquerai un petit message au pire en fin de vidéo Mais au moins c'est bien On sait que le CPU et le ventirade, il est bien plaqué contre Là-dessus il n'y a pas de problème, on est au top Pas de problème Vous aurez aussi remarqué que j'ai utilisé de la MX4 La pâte thermique qu'on utilise en soi pour nos tests Que ce soit de la MX4 ou de la MX5 C'est plus ou moins à peu près la même chose On a quelques degrés de différence Pas de thermique, ce qu'il y a de plus classique J'ai pas pris de la thermale grisique, ionote ou autre chose J'ai vraiment pris du basique Franchement, pour l'instant ça se débrouille pas trop mal J'en suis assez content là de voir déjà 33 degrés à l'intérieur du BIOS Ça se rapproche quand même fortement des meilleurs I.O. qu'on avait à l'époque dans les tests Alors c'est pas le même CPU, etc. C'est pas la même carte mère Mais ça laisse présager du bon Pour encore vite fait un peu débriefer sur le montage de ce ventirade Vous avez vu le gros problème avec les RAM C'était vraiment compliqué J'ai pas de low profile Et aucune de mes RAM ne rentrait dans la deuxième position Donc j'ai mis qu'une seule barrette de RAM Alors en soi, pour tester un refroidissement Ça va pas poser problème en soi Même si je vais jouer, ça sera pas problématique Bon j'aurai moins de FPS Mais au final, nous ce qu'on veut tester c'est pas les FPS C'est le refroidissement Donc on s'en fiche un peu Mais voilà Prévoyez si vous avez des RAM les amis A penser à prendre du low profile Sinon ça ne passe pas J'ai testé des G-Skill ça ne passe pas Les Patriots ne passent pas Les Fury Beast ne passent pas aussi J'ai essayé plusieurs kits de RAM et je me suis dit Seigneur, je n'ai plus de RAM Et sinon j'avais de la vieille barrette verte à 2400 MHz Mais au final, je pense que j'ai même préféré Avoir une seule barrette en 3600 Mais sinon, clairement, le montage n'est pas bien compliqué Le ressenti quand on a le Ventilrad en un C'est que c'est quand même assez bonne qualité Alors que je m'attendais à quelque chose de cheap Les ventilos font un peu cheap Mais le reste, les towers, ont l'air quand même pas trop mauvaises Le seul bémol que je dirais, c'est les ailettes en alu On voit que quand on appuie sur le dessus C'est quand même assez friable Ça plie assez facilement Donc pensez à ne pas les écraser Parce que sinon vous allez tuer votre Ventilrad Mais le pourtour, le reste, etc Ça a l'air quand même assez bien fini Je veux dire, c'est fin Mais c'est bien fini C'est propre Donc bon, voilà Et puis bon, ça a l'air de fonctionner Donc c'est pas trop mal Donc là les amis, je ne vais rien faire du tout On va juste activer l'XMP de la RAM On va booter sur l'OS Et on va voir un peu ce que ça donne Sur un premier jet sur R15 Ensuite on retournera dans le BIOS On va mettre tout ce qui est ventilation à fond Et on va faire les tests sur R15, sur R20, in-game Et on va voir ce que ça donne Et après on fait un peu d'overclocking Bon voilà les amis, on est sous OS Alors je voulais quand même vous montrer Qu'on est bien comme d'habitude dans mes tests À 24, 23, 24 degrés comme d'habitude Histoire de vous le montrer sur le multimètre Donc il a qui mesure les températures Avec la petite sonde que vous voyez juste ici Là, c'est important Donc là on va réaliser les tests Dans une ambiance tempérée Comme d'habitude C'est important pour les tests et pour les quitter Et voir un peu comment ça se comporte Donc là on va juste lancer Cortamp Et on va lancer Benchmate Histoire d'avoir nos résultats Voilà, tac 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 Et on va lancer un R15 On va voir comment ça se comporte en temps réel Let's go On va aussi lancer un petit CPU-Z Histoire de voir comment se comporte la tension de la carte mère Parce que je sais que les ECM en soi Elles envoient souvent du 1.20 à 1.30 Donc on va voir un peu comment ça se comporte Vous pouvez aussi remarquer ici là le Power Donc vous allez voir que ça va augmenter C'est à dire que notre CPU est en charge Et on va voir un peu comment ça consomme Et on va pouvoir se dire Ok, là il consomme tant Là il consomme tant Est-ce qu'on va pouvoir le stabiliser Et voir un peu le refroidissement possible En tout cas par ce Ventirad Sachant que, comme je l'ai dit Le 5800X chauffe très rapidement Et il met quand même pas mal d'AIO dans le mal Donc voilà, c'est à signaler Donc allons-y les amis Je lance un ou deux R15 d'affilé là Histoire de voir un peu comment ça se comporte Et ensuite on débrief Bon ok, clairement Là on est à 88 degrés Et je trouve que c'est pas si mal Alors, pour certains Il y en a qui sont en train de monter au plafond En train de se dire Quoi ? 88 degrés ? Mais oui, oui C'est pas si mal Parce que là on est monté à 1.32,5 de tension Ce qui est quand même assez énorme En termes de tension Même sur un Ventirad ou un AIO Enfin, ça commence à faire beaucoup pour un 5800X Et seulement 88 degrés Moi je m'attendais vraiment à ce qu'on touche les 100 Avec une telle tension La CM elle envoie du bois Je m'attendais à beaucoup plus On a vu des pics de consommation Presque 140 watts Ça commence à se discuter Donc là ce qu'on va quand même aller faire Je pense c'est aller stabiliser ça dans le BIOS après La première chose qu'on va faire C'est mettre tout ça à fond Parce que là le Ventirad n'a pas la ventilation à fond Et déjà ce que je peux vous dire C'est qu'il est littéralement inaudible Je ne l'entends pas du tout J'entends le bruit de mon autre FC qui tourne et qui enregistre J'entends la carte graphique Mais je ne m'entends pas du tout le Ventirad Seulement quand on est arrivé à 88 degrés Je l'ai entendu un peu s'énerver Genre Mais vraiment Tout doux Donc c'est plutôt bon signe Moi 88 degrés Et en plus silencieux Mon dieu c'est génial Donc on va voir un peu comment ça tourne dans le BIOS Comment ça monte en termes de RPM Si c'est bien juste etc Voilà histoire de se dire Ok on est bien fixé là Et on va le mettre à fond Let's go Bon nous revoilà dans le BIOS Alors là pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu les BIOS MSI Ça se passe dans Hardware Monitor Et là vous allez retrouver toutes les courbes de ventilation Donc là déjà on voit que le CPU fan ne tourne presque pas Donc c'est là où est branché le Ventirad Et on a la courbe Smart fan automatique de MSI Vous pouvez le mettre en PWM si ça vous chante C'est toujours mieux C'est toujours un plus Et ensuite vous le branchez en fonction Et là il est un petit peu audible les amis Je l'entends un petit peu siffler Mais franchement si vous jouez avec un casque Et encore là on est sur table de benchmark J'imagine ça dans un boîtier Clairement votre car graphique fera plus de bruit que votre Ventirad Il n'y a pas de stress là dessus Même je pense une mono ou une double fan va faire plus de bruit Parce que c'est vraiment pas audible C'est dommage que je n'ai pas de sonomètre J'ai impatience de le mettre dans les tests des Ventirad Là pour le coup avec MT et Guillaume Parce que ça a l'air assez ouf franchement Au niveau du bruit perçu C'est pas du tout violent Comparativement à ce que j'ai déjà pu entendre avec d'autres AIO Donc là ce que je vous propose c'est qu'on le mette à fond Histoire d'avoir le maximum de la performance Nous c'est ce qu'on cherche Et de voir un peu ce qu'on peut avoir avec ce Ventirad S'il vient refroidir du 5800X Vous vous doutez que tous les CPU en dessous ça devrait bien se passer Normalement du Intel aussi Donc tout ce qui va être 11600K 11400F Même peut-être du 10900K Ça devrait bien se passer Parce qu'on avait vu dans nos tests que c'était proche Donc il y a moyen que ça se passe bien Pourquoi pas un jour que j'en fasse le test Ou comme on a dit dans les tests des Ventirad 1700 RPM Ça commence à se discuter J'aimerais bien juste quand même voir à partir de quand on l'entend Je vais essayer de le mettre à 75% Là vous voyez je l'ai mis à 75% à 1300 RPM Et je ne l'entends plus du tout Donc c'est vraiment entre 1300 et 1700 Donc je pense que c'est à partir de 1400-1500 RPM On commence à l'entendre vraiment à monter dans les tours etc C'est pas forcément ultra dérangeant Donc maintenant les amis ce qu'on fait C'est juste un F10 Et on envoie donc la sauce au niveau du Ventirad Et on va voir un peu comment ça se comporte à stock Du coup là on est prêt pour les benchmarks Je vous ai prévu un petit timer Parce que je vais envoyer du Cinebench R15 pendant 5 minutes en continu Ensuite je vais faire du R20 Ensuite je vais faire du gaming etc Et on va voir parce que Vu les tensions que ça m'envoie Ça va être assez chaud Je vous ferai un petit point quand on sera parti L'overclocker Je vais essayer de voir si je peux l'overclocker à 4.6 Pourquoi pas le mettre à 1.25 à 4.6 Et voir un peu comment ça se comporte Et si au final on a une perte de température Parce que vu qu'on est à 1.32 Ce qui me paraît vraiment très chaud Voir si ça se comporte même mieux Pendant l'overclocking Ce serait assez rigolo Et de montrer que même pendant l'overclocking On peut quand même réduire finalement les températures Voilà parce que les cartes à mer abusent Bon ben c'est parti je vous lance les benchmarks Et on se retrouve juste après le timelapse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous revoilà après ce petit timelapse les amis Bon vous avez vu en gaming ça se débrouille pas trop 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 mal On est entre 55 et en gros 65 degrés Et je pense que ça va être amélioré avec l'overclocking Vous avez vu qu'on en tournait entre 1.30 et 1.32 au niveau de la carte à mer Enfin c'est beaucoup 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 trop On va aller régler ça maintenant dans le BIOS On va aller overclocker le CPU Donc on va le mettre je sais pas à 4.6.5 par exemple Normalement le 5800X devrait tenir Donc là pour les plus néophytes et qui viennent de découvrir la chaîne En gros on va améliorer les performances du CPU Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on fait de temps en temps sur ma chaîne Donc on appelle ça de l'overclocking Et on va pousser donc le CPU un peu plus loin On va essayer de descendre sa température Tout en gagnant des performances en tout cas sur les benchmarks Qu'est-ce que je peux dire sinon au niveau du terme général On se retrouve à 85, 90 degrés je crois le haut plus haut qu'on a vu On a même fait du Prime 95 les amis Et là par contre je suis sidéré 86 degrés en small FST Enfin c'est juste dingue J'ai certains I.O. qui n'ont pas fait mieux Il y a beaucoup d'I.O. qui ont fait pire Sur les 5800X Alors c'était pas la même puce C'est la puce de Guillaume etc Donc ça peut énormément varier Mais si on fait juste un comparatif brut comme ça C'est assez dingue en termes de performance A 130W, 140W D'avoir ce genre de performance avec un venti-rad Enfin moi je m'y attendais pas du tout Donc maintenant on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça On va juste stabiliser ça dans le BIOS On s'y retrouve tout de suite Je vous montre ça Let's go Du coup nous revoilà dans le BIOS Et si vous tombez sur cette page Donc le BIOS classique C'est le mode Easy Mode Vous faites juste F7 sur une carte mère MSI Asus Et vous tombez dans l'Advanced Mode Et là vous avez tous vos réglages Donc nous on va aller dans le réglage OC Et on va faire simple Vraiment rapide Juste efficace On va aller donc dans CPU Ratio On va faire Appli All Core Parce que le but c'est que tout nos coeurs tournent à 4,6 GHz Donc là ça sera 4650 en gros CPU Ratio Donc moi je vais rentrer 46.50 Histoire qu'on soit donc à nos 4650 MHz Et on va juste aller en bas On va aller stabiliser la tension Donc là CPU Core Voltage Override Mode Voilà classique Et 1,25 V Donc comme ça c'est facile C'est simple C'est clair Et puis ça permet de faire un test rapide Et de voir un peu comment ça se débrouille Donc là normalement On devrait avoir des tensions plus basses Des performances plus hautes au niveau des benchmarks Donc tout ce qui va être R15 On devrait faire du 2600 points par exemple R20 on devrait aussi augmenter On devrait tourner proche des 6000 Et en jeu On ne devrait pas avoir de grosses grosses différences 100 MHz de moins C'est pas forcément ultime Je veux dire Ça n'a pas changé grand chose Par contre je pense qu'au niveau température On devrait avoir un gain assez conséquent Peut-être même en jeu Ne plus dépasser je pense les 50 degrés On devrait tourner je sais pas Entre 48 et 55 au maximum Donc on devrait quand même avoir un gain d'une dizaine de degrés Bref les amis Encore un petit timelapse Avec toutes les performances à stock VS Overclocking Histoire de juste comparer les températures Deux trois parties de Vanguard Etc Ça va me faire du bien d'aller jouer Et puis on se retrouve juste après Pour comparer les températures à stock Et conclure sur ce Ventirad Allez let's go Pour comparer les températures à stock Deux trois parties Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501